Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons encore et encore présenter les cadeaux que Alia a eu pour son anniversaire. Donc vas-y Alia, nous allons commencer par un livre, un magnifique livre de Mandala qu'elle a eu pour son anniversaire où elle va passer des heures et des heures à colorier des images très belles, vraiment très très belles. Donne-moi que je voie qu'il est un peu plus près, vraiment de très très belles images, super, tu vas passer à, je pense que tu vas te régaler à colorier tout ça. C'est tout ce que tu trouves dedans, enfin pas tout, il y a quelques-uns, oui, après, les crayons, voilà, nous avons aussi des crayons qui allaient avec, voilà, après, les tatouages. Mais je vais d'abord lire par la carte. La carte à gratter, gravure argentée, un livre à Animal Style, très beau. Un colorier, il y a des autocollants. Voilà, et le petit panda. Et après, nous avons des décalcos maniques de petite princesse. On m'a vu que c'est la carte. Voilà. Oui, bah vas-y, gratte, je pense qu'il faut que tu grattes, gratter les lignes, il faut que tu grattes les lignes imprimées afin de créer la gravure argentée. Ça, là, je dois gratter ça. Non, tu dois gratter les, 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 voilà, on a le petit dauphin. Et ce que tu dois faire, fais voir, avec le petit, bon, je crois que, bah c'est tout ce qui est argenté, voilà, tu vois, tout ce qui est, alors c'est un travail minifieux, vraiment. Ça dépasse ? C'est tout petit, petit. Ça dépasse ? Bah, tout ce qui est blanc, en fait, argenté, il faut que tu le passes bien dessus, hein. Pourquoi ? Ah, bah parce que c'est comme ça. Il faut que ça fasse... On va passer hier tout. Ah, mais il faut bien t'appliquer, hein, il ne faut pas tout gratter, hein. Il faut bien que tu passes sur les traits, hein. Après, tu souffles, hein, voilà, pour bien voir si tu as bien fait, si tu as bien passé sur les traits. On travaille avec des petites fourmis. On va faire toute la carte, et après, c'est pareil, là. Ah, bah là, c'est pour, oui, c'est pour gratter, pour nettoyer peut-être, ouais, c'est pour t'entraîner peut-être un petit peu. Tu veux finir tout ? Non. Enfin, on va le laisser, tu le feras plus tard, hein, toute seule et tout tranquillement. On les a présentés. Ce qui serait bien que tu fasses, c'est... Ça. Voilà, les tatouages. Ça finirait tout à l'heure ? Oui, tu feras ça tranquillement, qu'on t'aura... Qu'on t'aura... Qu'est-ce qu'on t'aura ? Alors, les tatouages, alors... On peut pas faire la live, hein, je les cote. Les cote, voilà. Ça, j'ai le mal à dire. Ah ouais. Ah ouais. Alors attends, il faut bien regarder comment on fait. Avant de commencer, je te dis comment faire le style mi-hop. Prends le tatouage que tu désires décorer, alors il faut que tu choisisses le tatouage que tu veux décorer déjà. Lequel tu veux décorer ? Lequel tu as besoin ? Je veux décorer celui-là, le grand. Et donc on te demande, elle veut faire celui-là comme tatouage. Alors je vais te le découper. Après, les jolies petites paillettes. Attends, attends, faisons les choses dans l'ordre chéri. C'est des paillettes ça en fait ? Ouais. Il n'y aurait pas. Voilà. Donc c'est bon. J'ai le tatouage que tu veux. Mais il faut découper ça. Attends. Commence par appliquer les diamants fantasy en suivant le modèle déjà imprimé. J'ai découper. C'est-à-dire qu'ici, là, il faut que tu mettes les petits diamants. Par exemple, tu vois les verres. Celui-là, il va avec celui-là. Tu arrives à les mettre. Alors, je ne sais pas comment tu dois les mettre. Elle est où la notice ? Elle est là. Alors, attends. J'arrive à... Je te demande de mettre... Attends. Deux. ... Faut l'enlever. Faut enlever les... Faut enlever les... Faut enlever. Faut décoller ça. Faut décoller ça. Ah, en fait, on décolle. Attends. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Je... Non, deux mains... Retire soigneusement le papier recouvrant la partie du tatouage à décorer. Attends. Si tu as des difficultés de tarturer les petites parties. Utilise un outil pointu comme un cure-dent ou une huile. Oui. Commence par appliquer les diamants fantaisie en suivant le modèle déjà implumé. Ah oui. Tu peux aussi créer ton propre modèle en utilisant d'autres diamants. Voilà. Donc, moi... En fait, il faut l'enlever. Il faut enlever. Il faut enlever. Il faut enlever tout. J'ai l'impression... Fais très attention, ça colle, donc après tu dois mettre des diamants, en fait tu peux créer toi même ton tatouage, les diamants au dessus ? Non pas tes doigts dessus, tu dois les mettre dessus. Aldia est en train de disposer des petits diamants, elle crée son tatouage, elle ne fait pas l'exemple, elle crée elle-même son petit tatouage et après tu vas devoir appliquer tout autour des diamants les micro perles, il faudra que tu utilises ton doigt pour faire coller les perles au papier autocollé. C'est ce que je suis en train de faire là ? C'est ok, alors voilà avec les petites paillettes et maintenant nous allons rajouter les micro perles, que tu vas devoir tout simplement bouger avec ton doigt pour bien qu'elle colle. Avec ton doigt tu vas les... On en met trop ? Bah je sais pas en fait, c'est bon. C'est bon ? Alors et après je crois qu'il faut que... voilà tu mets bien... Je sais pas trop ce que ça va donner parce que c'est la première fois que nous faisons un tatouage, donc la première fois c'est toujours un peu plus compliqué. et à force d'en faire, on arrive à... On y arrive. Voilà après, voilà ce que ça donne. Et alors après, attends, je suppose qu'il faut que je te le décolle pour que tu puisses... Alors, viens regarder la notice. Normalement tu retires le tatouage autocollant soigneusement quand toutes les sections du tatouage sont décorées. Tu peux maintenant décorer ton corps avec les tatouages originaux simplement. Non. Bon, attends, je mange tout ça qu'on n'est pas tout. Voilà. Voilà, on voit. Et nous allons pouvoir mettre le tatouage à il. On a ici. Wow! Oh! Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Un petit bureau ! Ce n'est pas facile non plus. C'est trop joli. Ah non. Ici. Attends. Mets-le correctement ton bras. Mets ton bras correctement. C'est quoi ? Je ne peux pas faire si c'est clair, ça je vais. Et voilà. Je te montre bien tes tatouages. De très très beaux tatouages qui ont été fabriqués par Alia. C'est très beau et ça brille. C'est magnifique. J'espère que la vidéo vous aura plu. On a beaucoup aimé faire les tatouages. C'était super. Tout brillant. Magnifique. Bon, on en essaiera d'autres encore. Tu as aimé Alia ? Tu aimes bien ? Est-ce que tu as fait, ta création ? Bon, c'est super. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus. Et puis, abonnez-vous. Sayonara. À très vite pour de nouvelles aventures.